Comment faire quand un adversaire essaye de nous déconcentrer ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez un adversaire qui essaye de vous déconcentrer à chaque fois. Comment est-ce qu'on a dépassé ça et comment on en a fait une force ? Là, je me rappelle justement de cet athlète qui me dit « Mais à chaque fois, lui, il me regarde tout le temps quand je suis en compétition, quand tu es à l'entraînement, à chaque fois, il me fixe, il me fixe et il me regarde. » Et franchement, ça me déconcentre en fait. Et du coup, je lui fais « Ok, toi, tu aimerais qu'il soit comment ? » « J'aimerais qu'il fasse sa vie, qu'il fasse ce truc de son côté, etc. » Et donc là, tout simplement, on a commencé à regarder quels sont les bénéfices pour toi que ton adversaire te regarde. Il me dit « Les bénéfices pour moi qu'il me regarde, c'est que clairement, à l'entraînement, j'essaye de faire plus, je progresse, je me donne à 200%, je lui montre que je suis présent. » Et franchement, des fois, je me dis qu'il doit s'inquiéter de me regarder parce que franchement, je mets tout ce que je peux. « Ok, donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il te regarde, t'entraîner et en plus, tu penses qu'il doit s'inquiéter parce que tu t'entraînes à fond. » « Bah ouais, non mais clairement, là, je n'ai jamais été aussi prêt. » « Ok, ce serait quoi les inconvénients si ton adversaire ne te regardait pas t'entraîner, que ce soit en compétition ou à l'entraînement ? » « Bah clairement, je ne me donnerais pas autant et je n'aurais pas autant progressé ces dernières années. » « Quoi d'autre comme inconvénient ? » « Je me dirais qu'il se dit, ouais, c'est plié, c'est bon, ça va le faire et du coup, c'est peut-être moi qui le regarderai. » « Là, vous voyez ça, il fait « Waouh, je n'avais pas vu les choses sur cet angle. » « Et en fait, ok, ça te fait quoi de voir que ton adversaire te regarde pour te déconcentrer ? » « En fait, c'est cool, autant qu'il continue en fait. » « Et là, ça ne l'a pas déconcentré. » « Donc, on a regardé après les choses plus à long terme, en mode, imagine, tu as le prochain championnat du monde ou Jeux Olympiques. » « Je peux dire que grâce à ton adversaire qui t'a regardé, ça t'a renforcé. » « Ce serait comment ? » « Ah ben clairement, ce serait un vaccin anti-regard des autres. » « En fait, l'autre, il est en train d'essayer de me vacciner contre le regard des autres et contre le fait qu'on puisse me mettre la pression et me déconcentrer. » « Bah rien que ça, la pression est totalement redescendue et on est passé de quelque chose de vu comme négatif. » « Mon adversaire me regarde pour tenter me déconcentrer. » « Franchement, ça ne se fait pas ce qu'il fait. » « Ah, finalement, c'est cool pourvu qu'il continue. » « Donc, rappelez-vous encore une fois, les choses sont comme elles sont. » « Vous ne pouvez pas changer l'extérieur. » « Je lui ai dit, est-ce que tu aimerais aller voir ton adversaire pour lui dire, arrête de me regarder. » « Bah non, du coup, il va voir que ça me dérange, il va le faire encore plus. » « Ok, donc on ne peut pas changer les choses extérieures. » « En revanche, on peut changer nos perceptions, nos décisions ou nos actions. » « Et là, en revanche, en changeant nos perceptions et qu'on a vu quelque chose qu'on voyait comme un frein, on l'a transformé en quelque chose comme moteur. » « Boum ! » « En seulement quelques secondes, quelque chose qui prenait énormément d'espace mental est devenu comme un atout pour pouvoir gagner les grosses compétitions. » « Et voici pour cette vidéo, si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir. » « Pensez également à commenter. » « Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. » « Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. » « Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites. » Sous-titrage FR ?